Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. En voyant le titre de cette vidéo, vous avez dû vous dire « Mais il est con ce gain d'antivirus, c'est vital ! » Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cliqué sur ma vidéo juste pour se moquer de moi ou m'insulter. Seulement voilà, vous avez cliqué sur la vidéo, donc installez-vous confortablement sur votre chaise et écoutez mes arguments. Tout d'abord, il faut savoir qu'un virus ne s'exécute jamais tout seul. C'est toujours, toujours vous qui installez le virus volontairement ou non. Étant donné que c'est vous qui exécutez les virus, c'est donc à vous de faire attention à ce que vous téléchargez. Ce n'est pas parce que vous installez un antivirus qu'il ne faut pas être vigilant. Ce n'est pas en installant Avast ou Norton Internet Security que vous allez être tranquille. N'oubliez pas que l'antivirus n'est pas une intelligence artificielle qui vous protège de tout. Ce sont des gens derrière qui maintiennent des bases de données ou des listes si vous préférez de tous les virus qu'ils découvrent et les envoient à votre antivirus par le biais des mises à jour. Quand il y a de nouveaux virus qui apparaissent sur Internet, votre antivirus est donc impuissant jusqu'à ce que ce soit les éditeurs qui les découvrent eux-mêmes et les incluent dans leur base de données. Donc l'argument numéro 1 est le suivant. Le véritable antivirus, c'est vous. C'est vous qui décidez de télécharger et d'ouvrir un logiciel ou non. L'antivirus installé sur votre ordinateur n'est là que pour vous prévenir lorsque le fichier que vous téléchargez contient un virus qui est connu. Et encore des fois, l'antivirus peut vous faire de faux positifs, c'est-à-dire dire qu'un fichier est un virus alors que ça n'en est clairement pas un. Alors certains vont me dire « Oui, mais les failles de sécurité, t'en fais quoi ? Comment je peux me protéger des virus qui passent par là sans antivirus ? » Eh bien j'ai un scoop pour vous. L'antivirus est totalement impuissant face aux failles de sécurité et encore plus vers les virus qui passent par là. Tout d'abord, ces failles sont souvent exploitées non pas pour transférer un fichier contenant un virus sur votre ordinateur, mais pour directement exécuter du code à distance. Et l'antivirus ne sait détecter que les fichiers contenant les virus, pas le code exécuté à distance. Ensuite, un antivirus ne connaît pas les failles de sécurité et ne sait pas les gérer. Et même s'il connaissait l'existence des failles de sécurité, il ne pourrait rien faire pour les combler car ils n'ont pas accès au code source de votre système d'exploitation. Au passage, je vous rappelle que des failles peuvent également être présentes dans vos logiciels et l'antivirus ne fait pas exception. Tout comme vos autres logiciels utilisant Internet, votre antivirus peut être une source potentielle de failles de sécurité supplémentaires. Mis à part l'aspect protecteur, il faut savoir aussi qu'en général, un antivirus est en temps réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que votre antivirus est constamment actif et est constamment en train d'analyser votre ordinateur à la recherche de virus. Vous vous dites que c'est sympa, ok, mais cela vous fait constamment perdre en performance lorsque vous utilisez votre PC. Souvent, même quand un PC qui a une plutôt bonne config RAM, c'est soit à cause d'un nombre important de processus ouverts, soit à cause d'un virus, soit à cause de l'antivirus lui-même. Si vous décidez de conserver votre antivirus à la fin de cette vidéo, une solution serait de désactiver la protection d'ordre réel de l'antivirus, mais il faudra donc penser à faire des scans réguliers de votre ordinateur. Et d'ailleurs, étant donné que votre antivirus scanne en permanence votre ordinateur, ne pensez-vous pas que cela puisse poser un problème de vie privée ? Car l'antivirus est constamment connecté à Internet pour recevoir des mises à jour, mais il envoie également des données vers les serveurs des éditeurs. Et comme nous ne savons pas ce qu'ils envoient, cela peut être très dangereux pour votre vie privée. Là encore, une autre solution serait de couper l'accès Internet de l'antivirus, mais il ne pourra plus recevoir de mises à jour et deviendrait ainsi inutile au bout de quelques mois. Quant à tous ceux qui disent « Bof, je n'ai rien à cacher, je m'en fous de ma vie privée », je vous invite à continuer votre sodomie en silence parce que vous ne vous rendez même pas compte à quel point il est dangereux d'exposer sa vie privée. Vous le découvrirez plus tard quand vous serez plus grand. Pour finir, vous devez vous rendre compte que les éditeurs d'antivirus, et parfois même la presse spécialisée, jouent sur la peur pour que vous installiez leurs produits. Ils vous disent que sans antivirus, vous n'avez aucune protection et que vous risquez d'avoir des virus à tout bout de champ, alors que la meilleure protection, c'est l'utilisateur. Ils vous poussent à acheter leurs produits et à prendre des abonnements annuels, voire mensuels, pour soi-disant avoir un meilleur antivirus et donc une meilleure protection, quand en réalité vous ne faites que grossir la machine à fric. Mais attendez, utilisez la peur pour contraindre les gens... On appelle pas ça du terrorisme déjà ? Mais alors, l'antivirus est-il vraiment inutile ? En réalité, et ce même après tout ce que j'ai dit, je pense qu'il est quand même utile pour une certaine catégorie d'utilisateurs. En effet, les enfants et les débutants installent très vite des cochonneries sur leurs ordinateurs sans s'en rendre compte. Et comme je l'ai dit dans le premier argument, l'antivirus est là pour stopper une grande partie des virus et limiter les dégâts. Si vous êtes un utilisateur confirmé du PC et que vous choisissez de supprimer votre antivirus, voici quelques conseils que je peux vous donner pour vous protéger. 1. Vérifiez toujours la source de vos fichiers. Si vous souhaitez télécharger un programme, téléchargez-le sur le site officiel de l'éditeur ou sur commentça marche.net. S'il s'agit d'un autre type de fichier comme un fichier texte, un script ou autre, vérifiez qu'il ne provient pas d'un site douteux. 2. Pendant l'installation de vos programmes, ne cliquez pas bêtement sur suivant sans lire. 3. Certains installateurs voudront vous installer des adwares ou d'autres malwares en bonus. 3. Si vous êtes soucieux de votre vie privée, privilégiez un maximum les logiciels open source. Je vous invite à visiter le site FramaLibre ainsi que alternative2.net pour trouver des alternatives open source à vos logiciels de tous les jours. 4. Une solution plus radicale serait d'installer une distribution GNU Linux sur votre PC. En effet, il n'existe que très peu de virus sur les systèmes à base Linux. Et si je peux vous conseiller une distribution pour commencer, ce serait Linux Mint. De plus, les distributions GNU Linux sont open source et viennent uniquement avec des logiciels open source de préinstallés. C'est donc le top au niveau de la vie privée. 5. Si vous avez besoin d'analyser un fichier, faites-le analyser sur virus-total.com ou testez-le dans une machine virtuelle ou faites même carrément les deux si vous en avez envie. 6. Si malgré tous les conseils que je vous donne vous attrapez quand même un virus, utilisez la méthode du « je réinstalle tout ». En effet, je n'en ai pas parlé, mais même si vous avez un antivirus, je vous conseille de quand même réinstaller votre système d'exploitation et de repartir de zéro. Les antivirus de nos jours peuvent limiter les dégâts des virus, mais ne pourront pas restaurer entièrement votre système. Parfois même le virus sera encore présent dans votre système alors que l'antivirus vous dira le contraire. 6. Si vous souhaitez éviter de réinstaller votre système lorsque vous attrapez un virus, faites des sauvegardes régulières de votre système en le clonant sur notre disque dur par exemple. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501